... Madame la Présidente de la Confédération, chers amis des rencontres, chers collègues, chers étudiants, chers étudiants, je vous souhaite la bienvenue pour cette seconde session des Rencontres internationales 2022 consacrée au ressentiment. Pour cette seconde soirée, autour de ce problème moral et politique du ressentiment, avec le comité, nous avons décidé de parler de la guerre. La guerre comme symptôme ou comme cadre de déploiement des ressentiments. Au XXe siècle, le siècle de fer, selon George Osborne, depuis la Grande Guerre, on l'a rappelé hier soir, guerre et ressentiment sont inséparables. Ils ont culminé notamment dans l'apocalypse de 1939-1945. Dans son très beau livre, Philippe Burin, l'ancien président des Rencontres internationales, Ressentiments et Apocalypse, qui est un petit livre absolument magnifique sur cette problématique, il écrit à la page 94, il parle de ce qui construit le moment hitlérien. « Cela aurait été impossible à l'évidence si son mode de pensée n'avait reflété, certes sous une forme extrême, une mentalité collective issue de l'expérience de la Grande Guerre et de ses séquelles, une combinaison de brutalisation et de ressentiment. Or, ce soir, il s'agit moins d'évoquer la guerre sur le plan doctrinal, théorique ou géopolitique, mais plutôt d'y penser à travers le prisme qui est celui d'une pratique et d'une sensibilité de journaliste sur le terrain de la guerre, au cœur des ressentiments antagonistes avec leurs conséquences traumatisantes et je ne peux pas m'empêcher de vous lire trois lignes encore du nouveau chef-d'œuvre de Céline qu'on vient de redécouvrir, qui s'appelle guerre et qui immédiatement ouvre les feux sur ce qui est lié à ce ressentiment et à cet effet de la guerre. « Cela ne servait à rien de se révolter. C'est la première fois dans cette mélasse pleine d'obus qui passait en sifflant que j'ai dormi dans tout le bruit qu'on a voulu sans tout à fait perdre conscience, c'est-à-dire dans l'horreur en somme, celle de la guerre. Sauf pendant les heures où on m'a opéré, je n'ai plus jamais perdu tout à fait conscience. J'ai toujours dormi ainsi dans le bruit atroce depuis décembre 14. J'ai attrapé la guerre dans ma tête. Elle est enfermée dans ma tête. » Qui d'autre ce soir ? Ken Niva, reporter de guerre indépendante, pouvait remplir cette mission intellectuelle, c'est-à-dire nous aider à penser le ressentiment dans les prismes de la guerre ou la guerre dans ceux du ressentiment. Deux amis des rencontres internationales, le journaliste et éditorialiste Richard Verly et l'historien contemporainiste Sébastien Farré, que je présenterai au début de la table ronde, continueront ensuite la conversation avec Anne Niva. Quelques mots sur notre conférencière. Aux primes de l'humanisme critique, hyper-polyglotte, Anne Niva multiplie les compétences et les savoirs. Elle a soutenu un doctorat en sciences politiques à l'IEP de Paris. Ensuite, journaliste et grande reporter de guerre indépendante, elle vit dix ans à Moscou. Dans la capitale russe, elle assure la fonction de correspondante étrangère pour des grands quotidiens hebdomadeurs français et belges, régionaux et nationaux, notamment au West France, Libération, Le Soir, Le Point. Elle est aussi éditorialiste sur RMC après des chroniques sur Skyrock. Elle a rédigé des papiers remarqués sur les pages de l'International Herald Tribune, du New York Times et du Washington Post. Elle enseigne aujourd'hui encore, depuis 12 ans en Master 2, à l'Académie de Journalisme chez nos amis de De Châtel, au bord du plus beau lac de Suisse. Durant plusieurs années, elle couvre en solo et parfois clandestinement les conflits et les guerres particulièrement virulentes en Tchétchénie, en Afghanistan, en Irak, en Syrie. Depuis une dizaine d'années, elle rédige des articles politiques et sociaux sur son pays comme une arpenteuse de la France délaissée pour écouter les gens oubliés. J'y reviendrai. A la pub de l'urgence journalistique, elle ajoute celle de l'écrivaine qui revient avec distance, dans le calme de l'écritoire, sur son expérience de grande reporter. Aniva a publié 14 ouvrages, dont tout autour de la guerre, « L'endemain de guerre en Afghanistan et en Irak » 2004, qui a été couronné par le prix littéraire de l'armée de terre. Je ne savais pas que ça existait, que l'armée de terre délivrait des prix littéraires. Ça donne beaucoup d'espoir dans la culture militaire. Elle a publié « Bagdad, zone rouge » en 2008, « Les brouillards de la guerre » en 2011. Mais surtout, paru en 2000, réédité en 2011 en livre de poche, c'est devenu un classique d'une certaine manière, « Chienne de guerre, une femme reporter en Tchétchénie » qui avait paru chez Fayard et qui avait obtenu le prestigieux prix Albert Londres, Albert Londres, vous le savez, figure tutélaire du grand reporter engagé qui a œuvré à la fermeture des bagnes français, un aventurier, parfois un agent secret pour la France en Russie, qui est mort en 1932 au retour de Chine durant l'incendie mystérieux du paquebot Georges Philippa. À ses nombreux ouvrages sur des objets internationaux, Adniva ajoute « Dans quelle France vit-on ? » en 2017, « Un continent derrière Poutine » en 2018 et récemment « La France de face » en 2022. « La France de face » est une sorte de road movie hexagonal, un livre-enquête qui chronique l'existence discrète des gens simples et démunis, de la petite aisance, de la générosité provinciale. Deux romans graphiques, qui, vous le savez, nous sont particulièrement chers ici, complètent la bibliographie d'Anne Niva. Récemment, notre conférencière déclarait sur l'aimant bleu, je cite, « Dire de Poutine qu'il est fou, ce serait l'excuser, alors qu'il est inexcusable. Je crois que c'est un homme d'un grand cynisme, un grand calculateur. Il est dans cette tradition stalinienne et qui n'écoute aucun autre avis. L'important, c'est d'essayer de comprendre quel est son but final. On peut réfléchir à ce but final, raide contre le libéralisme, antipathie de l'Occident ou du bouclier de l'OTAN, ressassement sur l'effondrement de l'URSS le 26 december 1991, ou encore nostalgie impériale à la veille du jubilé du centenaire de la fondation de l'URSS. Quels que soient ses arguments, tout ceci bafoue le droit international, l'autocrate a, selon vous, à Niva, mis en œuvre, je vous cite, son idéologie de puissance en Ukraine lorsque la force du ressentiment russe a éclaté. Alors, je vous cède la parole pour nous parler de votre expérience de grande reporter en guerre et peut-être aussi nous dire quelques mots sur cette phrase très forte du ressentiment russe qui a éclaté lors de la guerre en Ukraine. Je vous remercie d'être avec nous ce soir et je vous cède cette estrade que j'ai essayé de réchauffer au mieux pour que vous vous y sentiez bien. Merci infiniment, monsieur. Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être là. La France est en guerre déclarait le président François Hollande le 16 novembre 2015 devant les parlementaires français réunis en congrès à Versailles alors que Paris venait de subir plusieurs attaques terroristes sur son sol le vendredi 13 novembre. A l'époque, ces propos m'avaient choquée parce que la France ne me semblait pas un champ de bataille à sillonner pour essayer de comprendre qui était en train de gagner ce que nous, reporters de guerre avons tant de difficultés à faire le plus souvent loin de France pour raconter des conflits qui rapidement lassent l'opinion publique n'intéressent plus personne trop loin trop incompréhensible sans conséquences notables pour notre vie ici. Aujourd'hui, sept ans plus tard la France ne combat pas en Ukraine contre la Russie mais elle lui livre des armes et toute l'Europe occidentale celle de l'Union Européenne ressent le grand frisson d'une guerre à ses portes celle que mène la Russie en Ukraine depuis le 24 février dernier. Ces deux guerres n'ont rien à voir mais toutes deux portent en elles du ressentiment ce sentiment écrit l'historien Marc Ferraud disparu en avril 21 je cite qui n'entre pas dans le panthéon des forces de l'histoire qu'aucune institution n'incarne et pourtant il en est bien un ressort caché avec des siècles de conflits qui s'accumulent sa charge ne cesse de s'alourdir tant que par impuissance l'individu, le groupe, la nation ne peuvent réagir il rumine la vengeance et même réalisé celle-ci n'est pas toujours satisfaite car la reviviscence de la blessure profonde passée est plus forte que toute volonté d'oublier qu'il soit individuel ou collectif le ressentiment a pour origine une blessure une violence subie un affront un traumatisme une humiliation dont on n'a pas eu réparation ceux-ci peuvent être liés à l'origine sociale à un simple complexe d'infériorité tout simplement à la faiblesse physique fin de la citation je pratique le métier de reporter de guerre depuis bien avant qu'il soit devenu connu du grand public comme le permet cette guerre en Ukraine qui a fait pénétrer les correspondants dans tous les foyers on écoute avec attention ou pas ce qu'ils disent ce qu'ils commentent ils parlent toujours sur fond de campagnes dévastées de villages détruits ou de tanks avançant à grand mal sur des routes on ne se souviendra pas forcément de ce qu'ils auront dit de ce qu'ils auront montré tant les images et les mots sont devenus des flux des torrents qui ne cessent jamais mais peut-être se décidera-t-on et ce n'est jamais facile d'éteindre la télé de couper son smartphone ou de cesser d'être englué sur internet face à son écran d'ordinateur mais en revanche on se souviendra sans doute de ce que l'on aura ressenti au moment précis de ce flux parce que l'être humain est d'abord un être qui ressent un être prompt au ressentiment cette blessure ce souvenir tenace des promesses non tenues ce sentiment d'injustice voire d'impuissance qui nous travaille et qui nous empêche d'oublier toutes les guerres que j'ai couvertes étaient mues par du ressentiment en sus de tout le reste au fond s'intéresser au ressentiment dans la guerre c'est reconnaître que toute action réaction prend sa source dans l'émotion comme l'a joliment rappelé le géopolitologue Dominique Moisy dans un livre intitulé Géopolitique de l'émotion réédité au lendemain de ses attentats justement de 2015 en cela il suivait un de ses maîtres en géopolitique Pierre Hassner qui a aussi été le mien et qui s'était consacré lui au rôle des passions dans les relations internationales sur ce sujet les travaux d'un autre de mes anciens profs à Sciences Po Bertrand Baddy qui n'hésite jamais à insister sur le rôle de l'humiliation en matière de relations internationales sont essentiels ce que je vous propose ce soir c'est de passer en revue en deux temps mes guerres entre guillemets sous ce prisme celui qui m'a le plus marqué parce qu'il est le ciment humain unissant les destins d'abord en observant avec la distance permise par le temps les guerres ayant opposé l'Occident à Al-Qaïda puis à Daesh en Irak puis celle contre les talibans en Afghanistan ce sera ma première partie puis dans un second temps celle menée par la Russie en Tchétchénie dans le Caucase du Nord ma toute première guerre jusqu'à l'Ukraine aujourd'hui je me suis retrouvée en Afghanistan à partir de début 2002 juste après l'arrivée des américains et en Irak à partir de 2003 attendant la guerre comme des milliers d'envoyés spéciaux sur place cette attente était intense on pouvait déjà sentir oserais-je le dire l'attrait pour le sang cette drôle d'impression que j'ai pu remarquer au tout début de chaque conflit attendu le très fort désir qu'il se passe quelque chose que ça avance que ça mène quelque part et que ça aille vite malheureusement la réalité est souvent tout autre le temps médiatique ne correspond jamais au temps de la réalité j'ai vécu des mois sans discontinuer dans ces deux pays Irak Afghanistan passant de famille en famille essayant de tirer le fil de la guerre dans le seul but d'exposer ce que je voyais ce que je croyais voir ce que je comprenais mais aussi ce que je ne comprenais pas je ne vais pas refaire la chronologie de ces deux conflits vous la connaissez ce furent des guerres longues qui ont lassé l'opinion publique les opinions publiques parce qu'elles n'ont pas connu de victoire militaire claire mais surtout parce qu'elles ont toutes deux mené à un enlisement politique aujourd'hui l'état est faible en Irak et l'on a assisté au retour des talibans en Afghanistan elle était 21 autorisée par le pitoyable départ des américains qui sans aucun doute a été l'un des facteurs permettant psychologiquement l'invasion de l'Ukraine à de très nombreuses reprises j'ai été témoin des terrifiantes maladresses de l'armée américaine qui ont provoqué du ressentiment parmi la population locale intensifier ce sentiment et fait naître des rancœurs par exemple en 2003 en 2004 on pouvait croiser à Bagdad de fréquents et très longs convois militaires américains en queue de colonne positionnés sur le dernier blindé une pancarte annonçait interdiction de dépasser par la droite ou par la gauche sinon je tire en anglais beaucoup ont doublé par impatience ou par ignorance il aura fallu plus de trois ans pour que ces pancartes soient rédigées en arabe c'est en Irak et on l'a tous oublié qu'a débuté le règne des sociétés militaires privées comme Blackwater aujourd'hui on parle davantage de Wagner en Ukraine j'y reviendrai à l'époque en Irak sous contrat du ministère de la défense américain ces sociétés ont employé là-bas jusqu'à 180 000 hommes et femmes soit plus que l'armée régulière en place avec ces 160 000 soldats elles ont mené des actions de combat en aide aux forces régulières de la coalition et dans des raids offensifs menés par la CIA ou par les forces spéciales et elles ont aussi bien sûr protégé des intérêts publics et privés américains sans s'embarrasser des règles que les militaires sont obligés de respecter parce qu'ils rendent des comptes à des gouvernements puisqu'à l'époque personne de la coalition ne voulait envoyer des hommes en plus sauf la Grande-Bretagne Washington avait dû faire appel à ces compagnies privées qui se sont révélées autant un problème qu'une solution les russes s'en sont largement inspirés pour créer leur groupe Wagner actif en Afrique et partout où l'état russe en a besoin Blackwater a tué des civils en Irak mais aussi en Afghanistan faisant bouillonner le ressentiment on se souvient aussi peut-être des photos prises dans la prison irakienne d'Abou Raib qui ont fait le tour du monde c'était avant l'arrivée des médias sociaux on se demande d'ailleurs ce qu'aurait donné la couverture de cette guerre la guerre en Irak si on avait disposé de médias sociaux comme dans l'actuel conflit en Ukraine ces photos montraient des prisonniers tenus en laisse notamment par une soldate américaine Lindy Englund cette image a été détournée des centaines de fois en Iran elle est même devenue une fresque murale féroce envers les américains et là je fais une petite digression à Kiev récemment est apparue sur un mur immense la représentation de la Vierge Marie qui tient sur sa poitrine un missile javelin une arme portable anti-char américaine redoutable qui aide l'armée ukrainienne à résister à chaque conflit son image culte les Etats-Unis n'ont jamais connu l'horreur d'une guerre étrangère sur leur territoire les villes rasées les tickets de rationnement les files d'attente devant les points d'eau en 2003 en Irak ils ont détruit toutes les infrastructures irakiennes comme le souligne de la même façon que la Russie pardon le fait aujourd'hui en Ukraine comme le soulignent les officiels ukrainiens à cette époque où les Etats-Unis étaient sempiternellement désignés comme un agent du bien en guerre contre le mal les médias occidentaux couvrant la guerre en Irak ne disaient quasiment mot de ces destructions le but des Américains était de montrer aux populations locales que oui certes elles étaient démunies d'eau d'électricité de police de service public mais qu'en revanche elles avaient la chance de connaître la démocratie cette situation n'a fait que nourrir le ressentiment ainsi que le souligne l'écrivain Amin Maalouf je cite « Contrairement à une idée reçue la faute séculaire des puissances européennes n'est pas d'avoir voulu imposer leurs valeurs au reste du monde mais très exactement l'inverse d'avoir constamment renoncé à respecter leurs propres valeurs dans leur rapport avec les peuples dominés en agissant ainsi on se trahit soi-même fin de la citation le ressentiment n'est d'ailleurs pas toujours associé à une revendication précise via les attentats du 11 septembre 2001 ce qu'exprime Al-Qaïda face au monde occidental n'est pas évident à comprendre et c'est justement en s'y rendant en prêtant attention à ce qui est dit sur place que j'ai essayé de m'en rendre compte moi-même les décisions de Paul Bremer premier tout premier administrateur américain en charge de l'Irak non pas tout premier second en fait qui a publié les deux décrets historiques concernant un l'interdiction du parti Basse et celui deux qui démobilise l'armée irakienne ont produit un supplément de ressentiment durable qui a modifié le rapport de la population irakienne vis-à-vis des troupes étrangères libératrices ou occupantes selon là où on se place alors il ne faut pas s'étonner ensuite du rapport complexe et plutôt négatif entre le monde musulman et les américains certains comme Thomas Friedman éditorialiste de l'International Herald Tribune avaient tout de même osé s'interroger le titre de son éditorial du 2 juin 2003 et parlant je cite après le 11 septembre les américains se sont demandé de point pourquoi nous haïssent-ils c'était le titre justement après le 11 septembre 2001 Marc Ferrault encore lui a rappelé les mots de Al Zawairi le bras droit d'Oussama Ben Laden qui était tué très récemment en juillet dernier lors d'une frappe américaine de drone à Kaboul Al Zawairi avait déclaré que l'humiliation dont l'islam était victime remontait à l'expulsion des maurisques d'Espagne en 1492 Ben Laden lui-même avait maintes fois souligné les huit décennies de souffrance des musulmans depuis la suppression du califat par Atatürk en 1924 le ressentiment attend toujours son heure et la vengeance peut avoir lieu très longtemps après l'affront en Afghanistan j'ai été marquée par l'attitude de la coalition américaine internationale menée par les américains vis-à-vis des femmes locales sans aucune gêne les premiers mois voire les quelques premières années puis comprenant enfin qu'il fallait les faire fouiller exclusivement par des femmes dans mon livre les brouillards de la guerre j'ai étudié et relaté comment ces militaires pouvaient au bout d'un certain temps prendre conscience de leurs erreurs qui les empêchaient sur place de gagner les coeurs comme leur théorie de contre-insurrection les y enjoignait par exemple dans le sud ultra-conservateur et pro-taliban en zone proche de cette grande ville de Kandahar le major canadien Frédéric Pruneau aujourd'hui lieutenant-colonel à Ottawa me disait avec humour Anne il vaudrait mieux que tu partes parce que tu vas finir par me faire enlever mes lunettes roses au cours de ce que les médias occidentaux qualifiaient de guerre chirurgicale pendant des célébrations de mariage car oui les afghans continuaient de s'unir sous les bombes de nombreux tirs américains de missiles et de roquettes ont tué des centaines de civils sans que les opinions publiques occidentales ne s'en émeuvent vraiment en 2006 des violentes de violences d'études anti-américaines ont éclaté à Kaboul pour cette raison ces dommages collatéraux lors de bombardements aériens avaient même pris une telle ampleur que le président afghan Hamid Karzai avait été obligé d'implorer son homologue américain Barack Obama de faire cesser ses erreurs ce qui n'a pas été suivi des faits au contraire sous le mandat Obama les frappes ont été multipliées et après chaque tir les autorités militaires répétaient que la cible avait été touchée sourd aux reproches des villageois selon lesquels les missiles avaient tué un chef tribal ou décimé une pacifique réunion de village pendant ces deux conflits dont les détails et le niveau de médiatisation se sont évaporés et je me souviens avoir été profondément offusqué par un autre élément qui aussi a fait croître du ressentiment et mené à la confusion la plus totale parmi les populations civiles l'apparition des provincial reconstruction teams les équipes de reconstruction provinciales visibles à partir de 2002 en Afghanistan et de 2005 en Irak de quoi s'agit-il de militaires chargés de faire de l'humanitaire donc ces hommes armés avaient le droit de défendre et de se défendre mais pas d'attaquer dans ces équipes on restait souvent dans son monde on mangeait sa propre nourriture on écoutait sa musique on soulevait de la fonte et les contacts avec la population étaient rares sauf pour des missions dangereuses et ingrates comme par exemple rechercher des suspects ou fouiller une maison c'est ça qui se passe dans la guerre donc les PRT ces équipes de reconstruction provinciale fabriquaient certes des puits ou des canalisations d'irrigation mais elles faisaient surtout du renseignement donc elles détournaient l'humanitaire à des fins militaires voilà le problème inextricable de deux stratégies militaires utilisées simultanément pendant ces deux guerres en Irak et en Afghanistan la contre-insurrection connue par son acronyme COIN et le contre-terrorisme au coeur de l'insurrection explosaient tous les jours des engins explosifs improvisés et les militaires canadiens que j'ai côtoyés je les ai vus se signer avant de grimper dans leurs blindés et même moi je me sentais plus à l'aise en patrouillant avec eux à pied comme on le lui avait ordonné le major Pruneau pratiquait la COIN la contre-insurrection c'est-à-dire il organisait des chouras locales ces grandes réunions de militaires étrangers avec des leaders d'opinions locaux triés sur le volet dans le but d'obtenir le plus d'informations possibles alors le jour il s'agit de créer des liens de confiance mais tout ceci est annulé par les actions nocturnes des commandos des forces spéciales qui eux font du contre-terrorisme classique rien de mieux pour nourrir le ressentiment car la population n'est pas dupe en Afghanistan ces fameux dommages collatéraux ont montré à la population locale le mépris pour la vie humaine du libérateur américain ils ont semé le désarroi et la colère tous les reporters sur place ont pu constater que les bombardements traumatisaient les civils qu'ils étaient supposés libérer à partir de 2008 de nombreux afghans ex-moudjahidines ou qui avaient travaillé pour la coalition mais aussi des journalistes locaux ont été tellement déçus par ces méthodes qu'ils n'ont plus hésité à comparer l'ex-président Hamid Karzai avec la marionnette qui avait été installée par les britanniques durant la première guerre afghane alors qu'ils auraient dû être des vecteurs de paix et de reconstruction pour ce pays ils se sont mis même à éprouver une nostalgie pour les temps d'occupation soviétique entre 79 et 89 et même pour le régime taliban des soviétiques ils regrettaient les routes asphaltées immédiatement comparées à celles mal construites sous occupation américaine par de la main d'oeuvre chinoise ou indienne ainsi qu'ils regrettaient aussi les quartiers d'habitation entiers tels celui de Microrayon au nord de Kaboul construits sous l'occupation soviétique des talibans ils regrettaient la rigueur et la fermeté versus le laxisme et le niveau de corruption de ceux qui les avaient remplacés personne n'a oublié en mars 2012 en Afghanistan le massacre par un sergent de l'armée américaine de 12 pardon de 16 civils villageois dans la province de Kandahar une atrocité individuelle de la même nature que les multiples atrocités perpétrées par des militaires russes à Boucha en Ukraine ces crimes contre les afghans nourrissent le soutien envers les talibans ce n'est que sous le président Donald Trump pressé et surtout désespéré d'arrêter le très coûteux engagement américain qu'un accord est signé avec les talibans et selon cet accord les américains doivent se retirer militairement si les talibans cessent entre autres leurs attaques contre les forces américaines et les forces de la coalition ce qu'ils firent mais dans le même temps ils ont renforcé les talibans ont renforcé leurs attaques contre le gouvernement afghan puis est arrivé Joe Biden qui lui ne pensait qu'à se retirer du bourbier afghan pour passer à autre chose quand à l'été 21 lors de l'opération Freedom Sentinel les militaires américains quittent le pays l'armée afghane s'évapore presque concomitamment et les afghans pro-occident pro-américains sont lâchement abandonnés à ce moment là dans son ouvrage Pourquoi perd-on la guerre publié en 2016 Gérard Chalian n'hésite pas à exposer les nombreux handicaps des occidentaux qui provoquent du ressentiment de part et d'autre par méconnaissance du terrain culturel et en laissant les militaires faire finalement excessivement confiance à de la technologie or sur un terrain de guerre les problèmes à résoudre ne sont jamais exclusivement d'ordre technologique et militaire je passe à ma seconde partie sur mes observations dans la guerre les guerres menées par la Russie le conflit en Ukraine est abondamment commenté et médiatisé mon expérience de la guerre en Ukraine est nourrie par ma connaissance de ce terrain sillonné bien avant le déclenchement de la guerre mais aussi par ma toute première expérience de la guerre à partir de 1999 en Tchétchénie il y a près de 25 ans je ne vais pas revenir sur ma méthode je travaille seule généralement non embarquée c'est à dire non embarquée avec des forces militaires le but étant de naviguer entre les belligérants avec une seule idée en tête informée raconter des histoires vraies sans juger sans départager je ne réponds pas à la question qui a tort qui a raison et je ne m'attarde pas dans les commentaires je vais voir par moi-même et j'essaye de partager ce que j'ai vu et compris avec ceux qui me lisent et c'est pas facile alors je dirais d'abord que la Tchétchénie la guerre en Tchétchénie a aidé Vladimir Poutine à asseoir son pouvoir en début de règne entre guillemets au tout début de son arrivée au pouvoir au sud-ouest de la fédération de Russie dans le Caucase du Nord la Tchétchénie est une république à peu près grande comme Rhône-Alpes comme la région Rhône-Alpes où vivent un petit peu plus d'un million de Tchétchènes musulmans en Russie l'islam est la deuxième religion du pays j'y arrive dans cette Tchétchénie à l'automne 1999 au début de la seconde campagne militaire russo-tchétchène oui parce qu'il y en a eu une première et la première c'était entre 1994 et 1996 et elle s'était soldée en août 1996 par la défaite de l'armée russe qui avait été littéralement mise dehors l'armée russe avait reculé elle avait été mise dehors elle avait rebroussé chemin par les indépendantistes Tchétchènes et c'était effectivement une humiliation notable pour les forces militaires russes sous le président Yeltsin de l'époque c'était pas encore Vladimir Poutine le 1er octobre 1999 est déclenché en Russie officiellement ce qui s'est appelé une opération anti-terroriste voyez déjà l'état russe n'utilise pas le mot guerre attention il est intéressant de noter que nous sommes avant le traumatisme mondial du 11 septembre 2001 et avant donc la prise de conscience par l'opinion publique occidentale que le terrorisme international existe et que ce terrorisme international est dévastateur on est avant on est en 1999 et là je me retrouve plongée à partir d'octobre 1999 au coeur d'une guerre ma première guerre j'avais moins de 30 ans asymétrique comme toutes les guerres que j'ai couvertes je n'ai couvert que des guerres asymétriques c'est à dire mettant face à face des troupes armées régulières contre des toutes armées irrégulières sauf en Ukraine la guerre en Ukraine aujourd'hui n'est pas une guerre asymétrique et cette guerre de Tchétchénie se déroule moins de 10 ans après la dislocation de l'Union soviétique officiellement entérunée fin décembre 1991 et dont les conséquences durent jusqu'à aujourd'hui on le voit justement avec les difficultés de la Russie poutinienne à accepter l'indépendance et le nationalisme de l'Ukraine politiquement à l'époque en Russie c'est la fin de la période euphorique sous le président Boris Yeltsin le démocrate qui avait succédé à Mikhail Gorbatchev Yeltsin croit en des valeurs libérales c'est lui qui a prononcé une phrase aujourd'hui mythique qui a beaucoup marqué les intéressés à l'époque cette phrase c'était la suivante prenez autant de liberté que vous pouvez en avaler avait-il dit en s'adressant justement à toutes les républiques fédérées et les sujets de la fédération de Russie fin 1999 Boris Yeltsin démissionne de son poste de président et nomme à sa place un individu que personne ne connaît issu des services de renseignement soviétique anciennement basé en RDA qui déclarera plus tard que pour lui je cite mais cette citation vous la connaissez la plus grande catastrophe géopolitique de l'histoire est la fin de l'URSS j'ai nommé Vladimir Poutine dès ses débuts dès cette période-là Vladimir Poutine souhaite mener une rectification du récit national russe et c'est sur ce terrain tchétchène à ses tout débuts que se mettra en place la matrice idéologique brutale de son régime où se mêlent ressentiments en pluriel historique économique psychologique qui continue aujourd'hui de jouer un rôle prépondérant alors cette guerre de Tchétchénie est longue et sanglante je la vis au jour le jour résidant chez l'habitant parce que je n'avais pas le choix il n'y avait aucune autre possibilité de dormir il n'y avait plus d'hôtel il n'y avait plus d'infrastructure souffrant avec eux sous le feu roulant de l'artillerie et de l'aviation russe entre 1999 et 2001 la violence ne s'atténue pas les villes et les villages de toute la Tchétchénie sont occupés tous occupés militairement par l'armée russe ma collègue la défunte journaliste russe Anna Politkovskaya ne cesse à cette époque de dénoncer les exactions déjà les exactions commises par l'armée russe envers les civils elle sera assassinée en 2006 Aslan Masradov l'ex-président tchétchène indépendantiste est assassiné lui aussi tous les chefs de guerre indépendantistes tchétchènes qui combattent l'armée russe le seront aussi tour à tour et la population survit dans la terreur je suis par exemple témoin de trafic de cadavres à des checkpoints militaires ces checkpoints qui quadrillent complètement la petite république de Tchétchénie pour qu'un corps soit rendu à sa famille il faut payer il faut d'ailleurs payer pour tout j'ai même vu des soldats russes accepter de tirer contre leur propre position contre rémunération alors qu'ils achètent souvent ces mêmes soldats russes de la nourriture supplémentaire de ce que leur donne l'armée sur des marchés auprès de la population ennemie avec qui comme en Ukraine ils partagent une langue le russe et un passé soviétique même si bien sûr ce n'est plus du tout suffisant pour se sentir frère entre guillemets et à l'hiver 1999 Vladimir Poutine prononce ces mots les tchétchènes on ira les buter jusque dans les chiottes tout est déjà là dans cette formule brutale et vulgaire notamment la violation permanente des droits de l'homme en toute impunité plus de 20 ans ont passé le ressentiment russe envers les tchétchènes et vice versa est encore vif même si la communauté internationale s'est vite désintéressée de cette guerre trop lointaine trop complexe sans véritable enjeu international et qui concerne les musulmans comme par la suite comme je viens de vous le raconter en Afghanistan et en Irak ce désastre marque les esprits le ressentiment russe vis-à-vis de quiconque souhaite s'extraire de son giron que la Russie pense protecteur de quiconque souhaite sortir de l'état de vassalisation dans lequel la notion d'étrangers proches le plonge vis-à-vis du centre de Moscou et bien ce ressentiment russe s'est d'abord manifesté en Tchétchénie à cette époque puis en Géorgie en 2008 il a existé depuis bien avant 1991 entre la Russie et l'Ukraine et notamment éclaté à l'occasion des épisodes du Maïdan en 2004 et de l'annexion de la crime et bien sûr en 2014 donc c'est en Ukraine que Vladimir Poutine met en oeuvre pour moi son idéologie de puissance c'est là que la force de son ressentiment éclate au grand jour et c'est là que l'Occident découvre et réagit je voudrais vous lire un extrait du livre mémoire de Barack Obama une terre promise paru chez Fayard en novembre 2020 au moment où Barack Obama relate sa toute première rencontre avec Vladimir Poutine en juillet 2009 quand Vladimir Poutine était ministre de Dmitri Medvedev alors un conseiller prévient le chef d'état américain que le russe Vladimir Poutine est particulièrement sensible à tout discours qu'il pourrait percevoir comme un affront Obama décide de lui demander ce qu'il pense des relations russo-américaines pour lui permettre finalement assez habilement de vider son sac les reproches de Poutine relate Obama durent 45 minutes le chef de l'état russe devait en avoir vraiment gros sur le cœur pour prendre le temps d'énumérer je cite par le menu les injustices trahisons et affronts que les américains à ses yeux ont fait subir au peuple russe point intéressant Poutine passe soigneusement en revue tout ce que lui estime avoir accompli de positif pour ses relations par exemple offrir son aide après le 11 septembre partager proposer un partage d'informations contre un ennemi commun sécuriser les bases aériennes américaines en Asie centrale au Kyrgyzstan au Ouzbékistan pendant la guerre d'Afghanistan proposer son appui face à Saddam Hussein mais pour quel résultat se lamente Vladimir Poutine devant Barack Obama George Bush a envahi l'Irak c'est Poutine qui se lamente déstabiliser l'ensemble du Moyen-Orient les Etats-Unis ont pris la décision de se retirer du traité sur les systèmes antimithiles balistiques ils ont voulu installer des batteries de missiles le long des frontières russes considérées par Moscou comme une sphère d'influence traditionnelle de la Russie etc. De plus les Américains ont soutenu les révolutions dites de couleur comme la Géorgie l'Ukraine le Kyrgyzstan les relations d'amitié forgées sous l'URSS entre les républiques soviétiques étaient en réalité factices et forcées ce que le président russe Vladimir Poutine réalise en devenant le chef d'état de la Russie post-soviétique mais surtout Vladimir Poutine n'a jamais eu l'impression d'être traité sur un pied d'égalité face à l'hyperpuissance américaine qui s'en relâche a tenté de dicter ses conditions au reste du monde sa vexation était réelle souligne Obama dans son livre et son sentiment d'ingratitude profond il n'y a donc pas vraiment à être surpris quand la Russie envahit l'Ukraine en février 2022 puisqu'elle est mue avant tout par ce sentiment fort du ressentiment envers l'Occident qui dans la psyché du chef de l'état russe ne l'a pas traité à égalité pendant toutes ses décennies post-URSS ce qui a abouti à ce que la Russie ne se sente pas acceptée dans le concert des grandes nations du monde à tort ou à raison je vous transmet là ce que je crois être une des multiples raisons du ressentiment profond de Vladimir Poutine en 2007 lors de son fameux discours à la conférence de Munich sur la sécurité aujourd'hui analysé discours analysé sous toutes les coutures Vladimir Poutine annonce le retour de la Russie les années suivantes il n'a fait que respecter son plan à la lettre attendant patiemment que son armée soit modernisée soit capable croyait-il de procéder à cette invasion et apparemment ce n'était pas encore le cas en 2014 lors de l'annexion de la Crimée j'y étais l'opération s'est déroulée en une nuit et sans le moindre coup de feu des petits hommes verts en réalité des soldats russes qui avaient ôté leur badge d'identification ont surgi de la base de militaires de Sébastopol en Crimée soutenue passivement par la population de la péninsule et ensuite a été déclarée l'annexion après un référendum comme celui de ces derniers jours personne dans l'opposition russe à l'époque ne s'en était offusqué sauf l'ONG mémorial qui a été punie pour sa bravoure peut-être aurait-il fallu que le sang coule pour que l'Occident s'en préoccupe les objectifs de Vladimir Poutine peuvent paraître irrationnels sur les plateaux de télévision on pose souvent la question de sa folie la considérant quasi acquise je ne suis pas de cet avis considérer que Vladimir Poutine est fou c'est un peu le dédouaner et l'excuser et surtout cela évite de se questionner sur les responsabilités qui ont permis d'en arriver là le chef de l'état russe n'est pas un homme irrationnel il est dans son monde qui n'est pas le nôtre il poursuit ses obsessions qui ne sont pas les nôtres sa seule idéologie aujourd'hui est celle de la victoire comme l'a parfaitement résumé mon père Georges Niva dans une interview récente à la revue des deux mondes Vladimir Poutine agit pour préserver un ordre ancien qu'il pense être le plus favorable aux intérêts de sa nation il souhaite la restauration du rang et du statut de grande puissance à la Russie cependant ces desseins ne sont plus du tout en adéquation avec la réalité de la mondialisation qui fait peur justement à tous ceux qui en sont victimes comme peut-être justement les russes et leur leader Vladimir Poutine ou comme les 75 millions d'Américains qui ont voté Trump aux dernières élections présidentielles américaines cette mondialisation est elle aussi peut-être à l'origine d'un certain ressentiment l'homme du ressentiment a la mémoire longue mais c'est aussi un homme qui souffre jamais repu comme nous le fait comprendre Marc Féraud insistant sur le fait que je cite sa longue impuissance a monté en charge son agressivité pour ce qui est de Vladimir Poutine vis-à-vis de l'Ukraine on comprend aujourd'hui que la vengeance a mûri pendant des mois voire des années et que même la réalisation de cette guerre n'efface rien au contraire elle incite même peut-être à une position jusqu'au boutiste quasi suicidaire les frustrations et les promesses non tenues les désillusions et bientôt on le craint peut-être celles des Ukrainiens vis-à-vis de l'Occident tel cet officier sur la ligne de front qui quand j'y étais m'a rappelé que l'Occident avait abandonné l'Ukraine après les signatures du mémorandum de Budapest ces mots ont été très durs mais tout cela suscite une colère impuissante qui mène au ressentiment nous sommes dans une fin de règne en Russie et les fins de règne sont longues chaotiques brutales en 2020 Vladimir Poutine a fait publier un long article dans une revue américaine The National Interest il y a exposé sa vision de l'histoire du XXe siècle évidemment qu'il malmène qu'il réécrit il défend le pacte germano-soviétique qu'il présente comme une manœuvre pour freiner la progression de l'Allemagne vers l'Est il pointe entre autres la responsabilité des démocraties occidentales dans la montée progressive du nazisme et c'est cette même année-là en 2020 que le concept de vérité historique est introduit dans la constitution de la Fédération de Russie il s'agit de l'article 67.1 selon lequel je cite la Fédération de Russie état successeur de l'URSS protège la vérité historique ainsi toute déviance peut être prétendue mensongère dès ce moment les attaques contre tous ceux qui vont à l'encontre de cette vérité entre guillemets comme par exemple l'association Mémorial fondée par le prix Nobel de la paix André Sakharov et qui pendant plus de trois décennies s'est échinée à documenter les répressions staliniennes s'intensifie et Mémorial sera finalement interdite à la fin de l'année 2021 ces événements auraient dû nous faire prendre conscience que le pire était possible mais nous n'y avons prêté par donc une oreille inattentive embarrassée que nous étions par d'autres problèmes de l'époque en premier lieu l'épidémie de Covid en juillet 2021 six mois avant l'invasion un autre texte de Vladimir Poutine au titre explicite de l'unité historique des Russes et des Ukrainiens expose sa détestation des velléités d'indépendance de l'Ukraine et de son nationalisme et finalement de son existence en tant qu'État séparé de la Russie l'Occident aurait-il traité la question de la sécurité la sécurité du point de vue russe avec une grande indifférence voire et c'est important pour la formation de ce sentiment si puissant mais si volatile qu'est le ressentiment avec le plus grand mépris n'avons-nous pas été sourds et aveugles préoccupés par les questions de terrorisme international découlant du 11 septembre peut-être n'avons-nous pas vu ou su traiter les questions de sécurité sur le continent européen alors que pendant le même temps ce sujet prenait de plus en plus d'ampleur côté russe dans la tête semblerait-il de Vladimir Poutine le ressentiment russe si on peut l'appeler ainsi a fait tâche d'huile auprès d'autres états sur notre planète et la guerre en Ukraine est devenue un nouveau marqueur des différences au sein de notre monde globalisé il y a dans le monde aujourd'hui un esprit de revanche et de vengeance très puissant a clairement constaté Dominique de Villepin que je viens de citer ancien ministre des affaires étrangères français peu après l'invasion russe en Ukraine le lieu où ce ressentiment du reste du monde entre guillemets contre les occidentaux se manifeste c'est bien l'Assemblée Générale des Nations Unies où le 2 mars 2022 lors du vote d'un texte exigeant que la Russie cesse immédiatement de recourir à la force contre l'Ukraine 35 pays sur 193 se sont abstenus 141 ont approuvé donc c'est à dire que 35 ont refusé de condamner l'agression russe ces pays représentent à peu près la moitié de la démographie mondiale Chine Inde Pakistan Iran Irak Afrique du Sud Algérie Sénégal Éthiopie ainsi qu'une douzaine d'autres qui n'ont pas oublié le soutien de Moscou à la lutte du congrès national africain de Nelson Mandela En Amérique du Sud la Bolivie le Nicaragua Cuba se sont abstenus Aux Émirats Arabes Unis Dubaï offre un havre aux oligarques russes sanctionnés qui y vivent et consomment allègrement comme ils le faisaient auparavant en Europe Le ressentiment a à voir avec l'émotionnel et quand on est dans l'émotion les nuances s'évaporent Voilà où nous en sommes Certains ont pu noter que l'immense solidarité à l'égard des réfugiés ukrainiens avait tranché avec la fermeture des frontières européennes devant l'afflux de réfugiés syriens ou afghans Le très inégal partage mondial des vaccins contre la pandémie de Covid a aussi pu choquer En guise de conclusion je dirais que les conflits internationaux ne sont plus du tout aujourd'hui uniquement dominés par un choc froid entre deux armées qui se confrontent sur le terrain mais plutôt par la souffrance concrète et psychologique des populations civiles l'interdépendance entre ces différents acteurs augmente aucun d'entre eux n'est autonome et comme la puissance militaire étatique n'est plus la seule décisive elle ne suscite plus de victoire totale surtout quand elle se trouve ensuite incapable d'organiser l'ordre dès que le monde occidental dominé par les américains peut apparaître comme faible d'autres pays tentent d'en profiter ce qui a indirectement permis l'invasion de l'Ukraine par la Russie car Poutine ne se serait sans doute jamais engagé si le retrait américain en Afghanistan n'avait pas été aussi calamiteux ou alors cet autre monde qui ne partage pas les valeurs occidentales peut parfois se gausser de nous souvenons-nous de la liesse qui s'était emparée d'une partie du monde arabe au lendemain du 11 septembre personne n'a envie de se remémorer ce très désagréable moment mais il a eu lieu le 11 septembre 2001 des dizaines de milliers de personnes se sont réjouies du malheur qui s'abattait sur les Etats-Unis si l'on prend le cas de l'Irak qui est un conflit fini l'Ukraine étant un conflit en cours je ne peux pas le prendre en exemple les défaites territoriales de Daesh et d'Al-Qaïda n'ont aucunement conduit à l'éviction sociale de ces mouvements terroristes dont les actions se sont peu à peu redéployées sur un mode plus interne à la société et je ne parle pas du retour des talibans en Afghanistan le facteur humain donc entre autres le ressentiment semble s'être installé de façon sophistiquée de façon tenace au centre des scènes internationales nous forçant à nous demander si le politique n'aurait pas perdu son monopole toutes les alliances entre Etats semblent vacillées même si le souvenir du sentiment de puissance qu'elle confère à ceux qui appartiennent est fort mais souvenons-nous qu'en décembre 2020 le président français Emmanuel Macron s'était inquiété de la mort cérébrale de l'OTAN la pression des sociétés et les actions d'une multitude de nouveaux acteurs avec lesquels tout Etat doit maintenant composer comme les ONG les médias les sentiments d'opinion publique tout cela rebat les cartes du monde de notre monde à l'époque des réseaux sociaux et des chaînes d'information multilingues mondiales il est aisé partout d'attiser le ressentiment et parfois de désigner l'Occident comme bouc émissaire la prospérité occidentale fait rêver elle a même été érigée en modèle mais dans le même temps elle est de moins en moins accessible et de moins en moins raisonnable donc elle devient source de frustration et d'un immense ressentiment la violence n'est jamais loin soyons-en conscients merci merci Merci. Merci pour cette première partie et cette très belle présentation. Vous nous aviez parlé d'évoquer une expérience de la guerre et vous avez évoqué une expérience de la guerre, plus une très belle analyse géopolitique dont on en a eu sur les deux côtés. Donc on va continuer la discussion maintenant avec deux amis et deux interlocuteurs qui vont revenir avec vous sur la conférence. Tout d'abord, Richard Verly, que je présente brièvement pour ceux qui ne le connaissent pas. Richard Verly a aussi fait des études d'histoire et de sciences politiques. Il devient journaliste au grand quotidien du catholicisme social La Croix, puis il travaille dans d'autres médias français. Il va à Bangkok entre 1990 et 1996. Il y chronique pour Suisse Info, la RTS et le journal de Genève et la Gazette de Lausanne. À Tokyo de 1999 à 2002, il correspond pour le temps et libération. À Bruxelles, il suit volontiers les affaires européennes. Actuellement, Richard Verly est journaliste et éditorialiste au Blic. Il a précédemment été le correspondant permanent à Paris et rédacteur en chef adjoint du temps, ainsi qu'un envoyé spécial en Irak, en Afghanistan et sur d'autres théâtres de conflits. Et là, vous avez, je dirais, une proximité intellectuelle très intéressante. Il était lauréat du prix Jean Dumur en 2020. Et à l'inverse de son confrère belge, le reporter sans plume et globe trottère Tintin, Richard Verly écrit beaucoup. Son dernier ouvrage s'intitule « La France contre elle-même » chez Grasset en 2022. Et je vous recommande ce livre si vous ne l'avez pas vu. C'est véritablement un essai qui s'inscrit entre le libéralisme de Raymond Aron et l'humanisme critique d'Urbert Lutti. C'est véritablement un petit livre, un petit chef-d'oeuvre d'histoire sensible, une sorte d'essai d'anthropologie politique sur les déchirures hexagonales, avec l'idée assez géniale dans ce livre, c'est que Richard a suivi finalement la mémoire de la collaboration et de la résistance, le long de l'ancienne ligne de séparation des deux Frances. Sébastien Faré, qui est à ma droite, est docteur en histoire. Il est directeur exécutif de la Maison de l'Histoire à l'Université de Genève. Il est le co-directeur extrêmement actif du Festival d'Histoire et Cité. Et c'est un historien spécialiste de l'histoire de l'humanitaire, des guerres mondiales, de l'Espagne contemporaine et de l'immigration en Suisse. Il a fait un très beau premier livre, vraiment très beau, très original, avec une sensibilité à la fois à l'histère matérielle et à l'histoire sensible. Un livre, je crois, qui est assez inédit, enfin assez unique dans l'historiographie, puisqu'il a étudié le colis de guerre, la problématique du colis de guerre, le titre est le colis de guerre, secours alimentaire et organisation humanitaire, 1914-1947, avec véritablement une espèce d'attention presque anthropologique aussi à ce que représente un colis de guerre dans des conflits. C'est un très beau livre qui a été remarqué. Et il va sortir prochainement, enfin ce mois presque, vous savez que le mois d'octobre, cette année est très spéciale, puisqu'on a cinq dimanches, cinq lundis, cinq samedis. C'est unique, une fois dans une vie, c'est quelque chose de très particulier. Donc en octobre, il va sortir un nouvel ouvrage qui est consacré au CICR durant la guerre d'Espagne, intitulé, je ne connais pas l'affaire, on se réjouit de lire le livre, l'affaire Rény, le CICR et les massacres de Paracuelos, qui paraîtra chez Georg en 2022. Donc nous avons réuni ces deux amis interlocuteurs, parce que d'une part nous avons un regard évidemment de quelqu'un qui est dans le milieu professionnel d'Anne Niva, et puis d'autre part un historien qui a beaucoup travaillé, par les sources évidemment, à l'histoire de la guerre. Et maintenant, je ne sais pas dans quel ordre vous avez voulu intervenir pour faire travailler encore un petit peu Anne Niva, donc je vous cède volontiers la parole. Qui veut commencer ? Sébastien ? Merci Michel, merci pour ces mots très gentils, et je suis vraiment ravi d'être parmi vous. Merci à Anne pour cet exposé qui nous a permis, je crois à effectivement, Michel le disait, d'avoir à la fois le tableau de ce qu'est le ressentiment sur les théâtres de conflits qu'a évoqués Anne, et aussi de la conjonction de la politique, de la géopolitique et de ce ressentiment. Alors, en ce qui me concerne, je voudrais ajouter des choses à ce qu'Anne a dit, parce que finalement c'est son exposé qui est le centre de cette soirée, et des choses qui correspondent aussi à ce que moi j'ai pu constater sur les terrains où je suis allé, qui n'ont pas toujours été des terrains de guerre asymétrique, parce qu'il y a aussi d'autres guerres qu'il ne faut pas oublier, qui sont des guerres civiles, ou en tout cas des guerres qui opposent des factions d'un pays à un autre. Je pense notamment à un conflit que j'ai beaucoup suivi quand j'étais jeune journaliste, qui est le conflit du Cambodge, qui heureusement s'est résolu par un accord de paix, qui a largement été l'héritier, lui, d'une guerre entre puissance occidentale et un pays asiatique, puisque c'était un héritier direct de la guerre du Vietnam. La guerre du Cambodge a résulté de la guerre du Vietnam. Je pense aussi au conflit qui se déroule, qui se déroulait, qui s'est interrompu et qui malheureusement a repris en Birmanie, où la jeune militaire, désormais, puisqu'elle a repris le pouvoir, mène à nouveau la guerre contre les minorités ethniques. Et donc il y a d'autres situations que celles décrites par Anne. Je pense par exemple au conflit du Timor, lorsque les Indonésiens se sont retirés du Timor et j'y étais à ce moment-là. Peut-être deux, trois remarques qui me viennent en tête. La première, c'est que le ressentiment, il est incontestablement, et Anne l'a formidablement montré, un carburant, je dirais, et un carburant qui ne finit jamais. Un carburant à combustion rapide, parce qu'il produit tout de suite des effets, le ressentiment produit tout de suite des effets, donc il n'est pas à combustion lente, il est à combustion rapide, mais il dure dans le temps, comme tu l'as bien montré, et on peut même se demander si, à un moment donné, il cesse d'être actif. On a presque l'impression que c'est un carburant qui est toujours actif. Mais, et il y a quand même un mais que j'ajouterai à l'exposé, c'est que le ressentiment est exploité. Et c'est que la situation peut être très différente selon que vous avez des exploiteurs de ressentiment, et selon que ces exploiteurs de ressentiment sont puissants, où, si vous avez, par chance, quelquefois par le résultat de la culture locale, quelquefois par le résultat de la religion, je pense notamment là à la différence entre les pays bouddhistes et les pays musulmans ou chrétiens, quelquefois le ressentiment va se trouver altéré, nuancé, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là, mais il ne va pas produire les mêmes effets qu'il peut produire sur d'autres théâtres. Et il y a bien sûr, on y pense tout de suite, l'exploitation politique du ressentiment par des dirigeants qui ont compris que ce carburant-là, quand on le tient, quand on le possède, quand on sait le manipuler, bien évidemment, on peut arriver à ses fins grâce au ressentiment. Mais je tenais à dire ça parce qu'il y a des situations où le ressentiment a réussi quand même, finalement, à être sinon surmonté, parce qu'il n'a pas disparu, mais au moins, il n'a pas bloqué le retour à la paix et le retour à une certaine concorde civile. Ça arrive heureusement. Ça suppose que des hommes de paix, à ce moment-là, s'imposent contre le ressentiment. Et on pourrait en citer, vous en connaissez, mais je crois que c'est important d'avoir en tête cette dimension-là. La deuxième chose à propos du ressentiment, c'est qu'il y a des ressentiments, et ça m'est arrivé de le constater, notamment en Asie, et c'est pour ça que je cherche mes exemples de ce côté-là de la planète, où on a, nous, occidentaux, on a une interprétation du ressentiment qui n'est pas nécessairement la même que celle des populations locales. Et je vais dire quelques mots sur le Cambodge. C'est très, très intéressant, par exemple, par rapport au Khmer Rouge. Vous n'êtes pas sans savoir, parce que c'était dans les nouvelles de ces derniers jours, que le dernier dirigeant Khmer Rouge en vit, pour rappel, les Khmer Rouges qui ont dirigé le Cambodge entre 1975 et 1979, à l'époque, avec le soutien de toute une partie de l'intelligentsia occidentale, qui défendait la révolution communiste de Khmer Rouge, les Khmer Rouges qui ont littéralement massacré leur peuple, qui l'ont déporté, qui ont transformé le Cambodge en un vaste camp de travail forcé. Le dernier dirigeant Khmer Rouge en vit, c'est Kyo Sampan, qui était le chef d'État de ce qu'on appelait à l'époque le Kampuchea démocratique, et il vient d'être condamné en appel, sa peine initiale a été confirmée, à savoir une peine à perpétuité. Eh bien, vous seriez surpris, comme nous le sommes, de voir qu'au Cambodge, aujourd'hui, eh bien, énormément de gens souhaiteraient plutôt qu'ils reprennent une vie normale, et il a 93 ans, si je ne me trompe pas, et qu'ils terminent ses jours hors d'une prison. Et ça, je crois qu'il faut aussi regarder cette réalité en face. Ça ne veut pas dire qu'ils ont oublié, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas souffert, dans leur chair, mais il peut arriver que les populations locales veulent, quelque part, faire arrêter les souffrances, et que pour elles, je ne parlerai pas de pardon, je n'emploie pas le mot de pardon, mais elles préfèrent tourner la page. Et c'est vrai que, dans le cas précis des Khmers Rouges, alors, bien évidemment, il y a une exploitation politique par le pouvoir cambodgien en place, qui a su désigner quelques coupables suprêmes Khmers Rouges, pour faire oublier que, pour une partie de ces responsables actuels, ils étaient liés au Khmers Rouges à l'époque, mais ce sont les Occidentaux qui ont voulu, et je ne me prononce pas, je ne conteste pas cette décision, je dis simplement que le tribunal spécial extraordinaire cambodgien qui a jugé les dirigeants Khmers Rouges était un tribunal très largement imposé par les Occidentaux. Et ça, voilà une dimension particulière où le ressentiment, par moments, peut être altéré par l'histoire, et aussi par des populations locales qui, pour de simples raisons de retrouver une vie normale, souhaitent tourner cette page. Ce qu'on peut regretter, c'est que malheureusement, ce n'est pas le cas partout. Je dis quand même que ça marche quand l'environnement régional est positif. Or, qu'est-ce qui caractérise l'environnement asiatique depuis 30 ans ? C'est la prospérité économique. Et donc, vous avez au fond une sorte de donnant-donnant des populations qui se disent « Doit-on rester muré dans le ressentiment du passé ? » Ou plutôt « monter à bord du train nouveau de la prospérité économique ? » Et souvent, les populations préfèrent ça avec toujours des gouvernements qui cherchent à en profiter. Donc, ce décalage entre la perception que nous avons comme Occidentaux du ressentiment et la perception locale, je crois qu'il faut l'avoir. Prenons un autre exemple qui est quand même un exemple, avouons-le totalement fascinant, qui est l'exemple des Japonais après la guerre du Pacifique. Les Japonais, et je vous renvoie sur plusieurs livres, ont été écrits. L'armée américaine avait envoyé au Japon des sociologues, une équipe de sociologues. Il y a un livre magnifique qui s'appelle « Le sabre et le chrysanthème » publié chez Piquet dont j'ai oublié l'auteur « Route quelque chose ». J'ai oublié son nom de famille. Et cette sociologue dirigeait une équipe américaine, tous japonisants, donc ils parlaient tous japonais, qui sont allés essayer de comprendre. Mais c'est quand même étonnant comment le Japon, la population japonaise, après la guerre terrible que son armée a menée, après les deux bombes atomiques, je ne dirais pas qu'ils arrivent à pardonner, c'est une autre question. Mais de fait est que quasiment, quasiment, dès que l'empereur Hirohito décide la fin de la guerre, ils se mettent à collaborer avec les Américains et ils deviennent, on pourrait dire, le meilleur élève aujourd'hui du camp américain. Comment vous expliquez ça ? Si le ressentiment, et franchement, l'armée japonaise se comporte de manière absolument cruelle, résiste de manière fanatique aux Américains et d'un seul coup, bascule dans la coopération. Donc le ressentiment, et là peut-être une note d'espoir, Anne a terminé son exposé sur la persistance de la violence. Moi, je voudrais juste dire que le ressentiment n'est pas une fatalité. Il n'est pas une fatalité et quelque part, heureusement pour l'humanité. Et enfin, autre élément que je voudrais souligner, c'est que le ressentiment, tel qu'on le vit quand on est dans des pays en guerre, j'ai été sur certains théâtres comme Anne, pas au même moment, pas dans les mêmes conditions, n'oublions quand même jamais une chose, et je crois que c'est la tragédie même de la guerre, on va y revenir sans doute dans la dimension historique, c'est que la définition même de la guerre, c'est que la guerre, elle déraille. C'est-à-dire que la guerre, à un moment donné, elle va elle-même s'approprier parce que, voilà, elle est faite d'opérations militaires qui marchent ou ne marchent pas, de crimes qui sont commis ou qui ne sont pas commis, et la guerre va engendrer sa propre dynamique. Et la guerre, finalement, échappe, échappe assez souvent à ceux qui l'ont mené ou il peut arriver qu'elle échappe à ceux qui l'ont mené. Et à mon avis, une grande différence quand même aujourd'hui, c'est que, et là, je pense qu'il faut s'en féliciter, peut-être pas d'un point de vue de traitement journalistique, mais justement du point de vue des horreurs commises. C'est que dans la société de transparence dans laquelle nous vivons, transparence, d'ailleurs, les médias sociaux dont on connaît toutes les désinformations qui circulent, mon impression est que cette transparence technologique, elle peut être une chance parce qu'elle peut permettre, en permettant aux populations de s'exprimer en direct, et ce que je vais dire, je le livre au débat, je ne l'assène pas comme une vérité, je m'interroge. Est-ce que ce levier extraordinaire que consiste la possibilité de tout de suite dire quand on l'a, mais même dans les pays verrouillés comme la Russie, il semble qu'on l'a quand même, cette possibilité, qu'on peut se saisir de Twitter, Facebook ou autres instruments pour dire on est en train de nous faire souffrir, on est en train de nous tuer, voire on est en train de nous torturer, de nous persécuter, je pense que c'est peut-être une chance parce que les populations à ce moment-là peuvent exprimer leur colère, leur ressentiment, porter ces souffrances à la connaissance de l'humanité et donc ne pas les mûrir longtemps dans ce qui va devenir une demande de vengeance séculaire. Donc essayons de voir, pardonnez-moi de vouloir être positif ce soir sur un sujet compliqué mais je crois que encore une fois le ressentiment il est là, la guerre est horrible, la guerre est horrible en soi, on le sait tous, elle est manipulée, elle conduit à des horreurs mais le ressentiment lui, je pense qu'on peut essayer par moment, par chance, par conviction d'y résister et qu'il n'est pas complètement cette fatalité parce que sinon regardons-nous en face, franchement, notre avenir serait véritablement sinistre. Vous voulez réagir ? Je voudrais écouter votre point de vue. Je vais essayer de prendre un peu en contrepoint, merci beaucoup Richard, je crois que ça va venir, tout d'abord remercier de l'invitation, exprimer à quel point je suis heureux et honoré de participer à cette discussion et d'être à côté d'Aniva dont j'admire beaucoup le travail et c'est vrai qu'en reparcourant vos différents livres, j'avais en tête la grande journaliste Martha Gellhorn qui a écrit notamment dans cet ouvrage La guerre de face qui compile ses grands articles où effectivement elle a traversé le XXe siècle, les Etats-Unis, la guerre d'Espagne, la Finlande, la Deuxième Guerre mondiale, la découverte de Dachau puis ensuite le Vietnam et je trouve que dans son travail et cette volonté d'aller sur l'autre terrain, de parler des gens, d'essayer de dire la vérité, il y a quelque chose qui est très inspirant et qui m'a beaucoup rappelé son travail en vous lisant et voilà et j'ai pensé un petit peu à elle notamment en rebondissant sur votre réflexion sur les médias au début des années 60 elle dit la chose suivante il a fallu 9 ans une grande dépression économique deux guerres s'achevant par une défaite une réédition sans combattre pour briser ma foi dans le pouvoir bénéfique de la presse progressivement j'en suis venu à comprendre que les gens avaient plus facilement les mensonges que la vérité comme si le goût du mensonge était à la fois familier et appétissant une vieille habitude alors voilà ça fait longtemps que vous parcourez ces conflits il y a peut-être quelque chose aussi de désespérant et je me demandais face à cet impératif du spectacle de la vitesse de la nécessité d'amener de l'information brute mais peut-être de mettre de côté la réflexion la volonté de partir à la rencontre de l'autre comment vous imaginiez votre travail face à la crise qui est en Ukraine est-ce que c'est encore possible de faire ce que vous faisiez au début de votre travail en Tchétchénie est-ce que les choses ont fondamentalement changé et finalement est-ce que c'est pas ça la réponse au ressentiment c'est d'aller à la rencontre de l'autre quelle que soit la situation à la recherche de la vérité la recherche de la vérité je ne sais pas je préfère parler de réalité plutôt que de vérité la vérité est différente pour chacun la réalité sans doute aussi mais l'effort que je fais en me rendant sur le terrain je pense qu'effectivement c'est un effort c'est-à-dire que ça n'est pas parce qu'on va sur le terrain et qu'on se dit journaliste qu'on comprend tout qu'on voit tout et qu'on est capable de tout expliquer non c'est un effort que d'essayer on ne peut pas tout voir quand on est sur le terrain on ne peut pas tout comprendre donc moi ma façon de faire c'est de comme je vous l'ai exposé tout à l'heure c'est de ne parler que ce que j'ai côtoyé et effectivement Richard a eu raison de parler d'autres conflits d'autres types de conflits de guerre civile etc et de guerre que je ne connais pas donc il y a des similitudes et des différences bien sûr mais vous tenez en main ce livre qui pour moi est un modèle donc la guerre de face et c'est d'ailleurs en le relisant il n'y a pas si longtemps et en admirant ce titre que j'ai trouvé le titre pour mon livre la France de face je n'aurais pas intitulé mon livre la France de face si je n'avais pas lu ce livre la guerre de face alors est-il possible aujourd'hui de rien ne se reproduit effectivement je ne suis plus moi-même la même femme que quand j'ai couvert la guerre en Tchétchénie je n'ai plus le même âge j'ai avancé dans la vie j'ai vu d'autres choses la guerre en Tchétchénie que j'ai vue était la première je continue à penser qu'elle était la pire parce que c'était sur un tout petit théâtre d'opération donc tout était extrêmement concentré disons que j'ai commencé peut-être par le pire aujourd'hui en fait il faudrait débattre oui ça serait un autre sujet de débat qui est celui du fonctionnement et du rôle des médias en même temps je trouve ça positif que l'on sache beaucoup plus de choses en temps réel bien sûr et en même temps je sais que chacun d'entre nous ce soir se sent forcément submergé par toutes ces informations et qu'on a l'impression parfois qu'on ne sait plus effectivement qui croire quoi penser et moi j'en viens à me dire mais comment je vais faire pour que ceux qui vont me lire quand je vais en Ukraine quand là je compte aller en Russie comment vont-ils effectivement avaler finalement ce que je vais leur apporter est-ce que c'est utile finalement mais je crois que si je continue à me poser ces questions là je n'irai plus donc je continue à y aller parce que je sais tout simplement que c'est nécessaire et ce ce ressentiment dont on parle ce thème formidable j'ai vraiment accepté avec plaisir quand Michel Poiré me l'a proposé parce que parce que c'est finalement le thème principal auquel je me suis confrontée en faisant cet effort d'aller sur place parce qu'on peut on ne peut pas le ressentir autrement aussi fort si on ne fait pas ce travail de fourmi de terrain de poser des questions à tout le monde d'avoir différents points de vue bien sûr et je ne vais pas trancher dans les points de vue je vais simplement les exposer les montrer et montrer que tout cela existe et la guerre oui bien sûr c'est atroce Richard a raison enfin personne ne peut dire le contraire mais moi je veux dire aussi que malgré tout ce n'était pas le sujet de mon exposé ce soir mais moi j'ai vécu et partagé des moments absolument heureux dans les guerres que j'ai couvertes avec des populations justement capables tout en étant sous des bombes comme le sont les ukrainiens aujourd'hui être dans une solidarité une fraternité qui est que je ne retrouve pas forcément quand je reviens dans mon pays en paix et et donc et c'est ça qu'il faut raconter en fait quand on va dans la guerre donc le ressentiment il devient quasi oui théorique géopolitique mais quand on est au plus près au plus proche on voit autre chose oui pour pour pronger sur les médias la difficulté c'est toujours la même chose c'est de généraliser c'est à dire la question portant sur les médias au fond on le sait tous d'abord les médias ne se ressemblent pas pas du tout ne serait-ce que d'un point de vue technique tout simplement Anne étant journaliste de presse écrite pour l'essentiel elle a elle a eu et elle a su utiliser avec le talent qui est le sien la chance d'être avec son stylo son appareil photo si elle travaillait pour la télévision évidemment elle aurait eu des contraintes qui l'auraient sans doute empêché d'accéder à certains endroits où elle s'est rendue voilà je n'aurais pas accepté de travailler pour la télévision pour faire trois minutes sur des sujets qui sont beaucoup plus complexes je ne l'aurais pas accepté donc les médias c'est une acceptation c'est une exception qui est trop vaste je crois qu'il y a en termes quand on couvre un conflit et quand on parle avec les gens au fond il y a trois obstacles qu'on a devant nous alors est-ce qu'on réussit à les franchir ou pas ça c'est une autre question mais on a toujours plus ou moins les mêmes obstacles d'abord le premier on a oublié de le dire mais il est quand même essentiel c'est le barrage de la langue que Anne n'a pas dans le cas du monde russe mais que très souvent beaucoup de journalistes ont sur les théâtres d'opérations où ils sont et ce n'est pas leur faire griève que de le constater c'est comme ça on va dans des zones dont on ne parle pas la langue et la langue c'est évidemment surtout quand on parle de ressentiment c'est un obstacle colossal parce que vous ne vous adressez aux personnes en question que par l'intermédiaire éventuel d'un traducteur ou par un espèce d'anglais disons bref et masculé ça c'est le premier obstacle le deuxième obstacle que vous avez il est évidemment géographique c'est à dire c'est les moyens de transport et de locomotion dans des zones de guerre la tentation naturelle c'est d'aller dans les zones où il est possible de se rendre alors que d'autres zones plus éloignées sont des théâtres souvent négligés pour de pures raisons logistiques et ça c'est terrible mais c'est un obstacle à prendre en compte donc ce que je veux dire par là c'est que les articles que vous lisez ou les reportages que vous voyez sont souvent des reportages que tout le monde a fait au même endroit il faut bien le dire et c'est là où la production d'une journaliste comme Anne est si importante et je pense qu'elle pourra sans doute en dire et puis il y a un troisième obstacle qu'il ne faut vraiment pas négliger surtout quand on parle de ressentiment surtout quand on parle de perception surtout quand on parle de guerre juste ou injuste c'est l'opinion de votre pays le pays de vos lecteurs c'est à dire que vous allez leur parler d'un conflit sur lequel vos lecteurs ont une opinion ils ont une opinion de facto donc comment vous faites pour vous abstraire de ça lorsque vous écrivez pour ceux qui écrivent ou lorsque vous intervenez sur l'écran c'est pas simple donc je cite juste ces obstacles pour dire qu'ils sont au fond des filtres qu'on a devant nous quand on est sur un théâtre d'opération dans un pays en guerre ouais alors moi j'aimerais revenir aussi sur un autre extrait de Martha Galorn qui est écrit en 1988 je cite l'apparition au cours de l'histoire de Mikhail Gorbachev a quelque chose d'un miracle nous avons jamais manqué de dirigeants pour faire la guerre mais où et quand y a-t-il jamais eu un dirigeant pour faire une paix qui empêcherait la guerre et mettrait fin à 40 ans d'une hostilité qui avait empoisonné le monde entier alors il est mort il n'y a pas très longtemps c'est vrai que l'impact de sa disparition est passé aussi en secondaire en vue du conflit on a beaucoup parlé on a beaucoup plus parlé par exemple du décès de Mikhail Gorbachev ici dans les médias occidentaux qu'en Russie que dans les médias russes tout est toujours une question d'angle et de qui parle de la source de l'information bien sûr dans le cas présent de la guerre en Ukraine effectivement je pense que si Mikhail Gorbachev était mort à un autre moment la couverture entre guillemets de son décès et sa médiatisation aurait été différente en Occident elle aurait sans doute été moindre et peut-être plus importante en Russie que nous dit cette phrase écrite à la fin des années 80 sur ce qui se passe aujourd'hui en Russie pardon est-ce qu'on peut considérer qu'effectivement ce qui se passe aujourd'hui n'est pas une fatalité ou au contraire que cette période mal maîtrisée est à l'origine de Poutine et de ce qui est en train de se passer mais je l'ai dit tout à l'heure il faut remonter à loin pour essayer d'expliquer ce qui se passe aujourd'hui et en tout cas au moins à 1991 cette date traumatique qui est celle de la dislocation après plus de 75 ans de communisme soviétique mais tout ça si on prend la thématique des médias c'est trop compliqué trop long à expliquer pour les médias quand vous vous dites qu'il faut comprendre l'état d'esprit des ukrainiens il faut remonter aux manifestations de l'euro-maïdan en 2004 qu'il faut parler de la Crimée qu'il faut parler de 1991 etc vous avez déjà plus de place pour parler du reste mais ça me semble vous qui êtes historien vous le savez rien n'est multicausal mais aujourd'hui moi je plutôt que nous escrimer toujours à essayer de commenter à l'avance ce qui va se passer parce que c'est ce qu'on nous demande dans les médias aujourd'hui c'est qu'est-ce qui va se passer demain qui va faire la meilleure contre-offensive voilà qu'est-ce qui se passe dans la tête de Vladimir Poutine moi je n'en sais rien ce que j'aimerais déjà c'est qu'on prenne de la distance et on n'en a pas beaucoup parce qu'il s'agit de sujets extrêmement émotionnels c'est normal c'est normal que ces sujets sont émotionnels mais ce qu'il est moins c'est qu'on ne réussisse quand même pas à prendre de la distance alors que c'est cette distance qui est nécessaire pour pouvoir non pas uniquement commenter ce qui va advenir mais essayer de saisir ce qui est en train de se passer et d'en recueillir surtout des faits des faits l'information c'est avant tout des faits ce n'est pas du commentaire juste pour sur un élément si je ne me trompe pas vous interrogez aussi sur comment on peut ne pas faire la guerre au fond qui ne peut pas faire la guerre il y a une énorme différence c'est que un seul homme bien évidemment s'il est en position de pouvoir peut faire la guerre je ne crois pas qu'un seul homme puisse faire la paix c'est à dire que faire la guerre ça se déclenche en général avec une armée ou en tout cas une force qui est à vos ordres et donc vous mettez en branle une machine effroyable de crime de terreur et de destruction un seul homme ne peut pas se dresser et faire la paix faire la paix vous devez obligatoirement avoir je dirais une coalition d'intérêts pour la paix et lorsque la paix survient en général c'est précisément parce que cette coalition d'intérêts d'ailleurs quelquefois les intérêts peuvent être coupables ils peuvent être économiques un certain nombre de gens ont intérêt à ce que ça cesse mais c'est ça la grande différence et c'est ça qui fait que la logique de la guerre est beaucoup plus facile à enclencher et lui résister demande beaucoup plus qu'un seul homme fut-il visionnaire je sors une seconde de mon rôle de médiateur mais il y a une phrase qui m'a frappé tout à l'heure à Niva vous avez dit finalement quand je suis sur le terrain je n'ai pas à prendre parti il y a une sorte de neutralité ou d'objectivation un mot un peu lourd des fêtes d'objectivation des circonstances mais finalement dans une guerre il y a des valeurs c'est horrible à le dire mais il y a des valeurs et on pourrait évidemment faire une conférence sur les guerres justes et les guerres injustes la notion de guerre juste est une guerre qui est une notion qui naît quelque part à la renaissance et qui dit il y a une guerre juste lorsqu'on défend un territoire lorsqu'on n'attaque pas lorsqu'on ne brûle pas des civils etc. donc à quel moment alors évidemment on parle Sébastien et moi on parle du confort de ceux qui vont voir les guerres dans les archives dans les films et dans les livres mais cela dit on sait à quel point une partie enfin c'est ce qu'on dit une partie de la défaite américaine au Vietnam était le produit des images qui n'ont pas objectivé la guerre qui ont objectivé un projet guerrier qui ont objectivé une forme d'impérialisme absolument efférent qui s'est retournée un moment contre les populations civiles on sait à quel point aussi pendant les guerres de décolonisation ce type d'image ou ce type de récit sur la décolonisation fait que finalement il y a eu aussi une partie pas de la victoire mais une partie je dirais de la défaite morale qui s'est jouée dans un récit qui n'était plus un récit justement je suis au milieu je vous imaginais tout à l'heure avec le caricature j'ai mon casque j'ai mon tokiwaki je sais je vous taquine je n'ai pas de casque du tout je suis habillée comme une femme locale une civile je ne suis pas protégée simplement pour l'addition comment un récit dans la guerre jusqu'où on peut aller avec cette objectivation cette neutralité c'est à dire de dire finalement non j'étais venu vers vous parce que vous avez entendu une fois sur peut-être c'était France Culture ou France Inter je ne sais plus vous avez dit une phrase absolument extraordinaire j'ai vu sur les terrains en ce moment les mêmes formes de ressentiment des deux côtés comment on peut à un certain moment dépasser cette objectivation ou alors est-ce qu'il ne faut pas la dépasser ou est-ce qu'à un certain moment le récit ne peut pas être simplement celui d'ailleurs il l'est quand vous parlez de la guerre là-bas il l'est il l'est d'une certaine manière marquée les valeurs dont vous parlez bien sûr existent mais par définition dans la guerre elles sont bafouées toutes les valeurs sont bafouées dans la guerre et moi je me rends sur le terrain pour m'en rendre compte et c'est ça qui m'intéresse et je n'ai pas de neutralité j'ai simplement un désir et c'est ce désir qui me mène de parler à tout le monde et quand tout à l'heure Richard disait qu'il y a des endroits plus éloignés que d'autres moins accessibles etc pour moi il n'y en a pas c'est à dire que si j'ai quelque chose en tête je ne dis pas que j'y parviens et que c'est facile mais je tends à y parvenir et mon but sur le terrain c'est d'y être justement pour tous ceux qui n'y sont pas c'est donc de revenir c'est comme une espèce de tableau pointilliste qui permet plus on s'en éloigne de voir peut-être avec plus de distance donc quand je dis que je ne prends pas partie je ne veux pas me ne pas me priver je ne veux pas me priver si je montrais où étaient mes valeurs d'interlocuteurs et je l'ai vu partout où j'ai été en Irak j'étais face à des types de Daesh qui avaient le plus grand mépris pour la femme que je suis occidentale à leurs yeux et alors ça aurait pu être une raison pour leur tourner le dos et ne pas les interviewer non justement c'est ce qui à mon sens ce qu'il faut faire c'est tendre son micro au sens figuré puisqu'effectivement la plupart du temps je n'ai pas de micro et je me rappelle d'ailleurs en Tchétchénie que l'un des chefs de guerre qui s'appelait avec Basaïev qui s'appelait Ratab qui était un chef de guerre qui venait du monde arabe et à l'époque en 99-2000 on se demandait qui l'avait envoyé etc. enfin bon lui aussi a été assassiné je me suis retrouvée en face de lui à un moment donné il était très difficile à obtenir et je me suis retrouvée en face de lui dans une maison à Grozny vide d'ailleurs on a parlé il y a quelques heures et juste après c'était un bombardement à la maison dans laquelle on a été complètement ratiboisés mais je me rappelle que justement là j'avais un micro figure-toi un enregistreur parce que je voulais comme il parlait très mal russe parce qu'il était il était arabe mais il parlait russe quand même je voulais être sûre que je comprenne bien ce qu'il disait donc je voulais enregistrer et il était sur un divan et il n'y avait rien d'autre comme pièce de mobilier dans cet endroit et je me suis approchée de lui pour poser le micro non loin de lui pour que ça fonctionne et je me suis assise à côté mais loin de lui j'étais quand même et il m'a dit dans un très mauvais russe il m'a dit non les femmes par terre donc il ne voulait pas que je reste assise là mais qu'est-ce que j'ai fait vous pensez que ça m'amusait d'aller m'asseoir par terre bien sûr que non mais je l'ai fait parce que je voulais sa parole parce que je n'étais pas allée jusque là où j'en étais avec les risques que je prends avec les conséquences que ça a sur ma vie sur le temps que je mets pour obtenir ça pour finalement dire ah ben non alors j'ai mes valeurs occidentales je m'en vais parce qu'il est en train de me mépriser non ça n'est pas possible je ne dis pas que tout le monde doit faire comme ça mais je dis qu'en faisant enfin moi c'est ma façon de faire c'est ce que j'aime faire et en le faisant j'obtiens bien évidemment de l'humain de l'humain et il me semble que dans cette espèce de magma d'informations non informations de commentaires de propagande parce qu'il faut bien le dire la com c'est l'autre mot pour la propagande que nous avons auquel nous avons droit dans chaque guerre et nous y avons aussi droit dans la guerre en Ukraine entre l'Ukraine et la Russie et bien c'est quand même pas mal d'avoir d'essayer d'avoir autre chose mais comme le disait Richard tout à l'heure il y a mille et une façons d'être journaliste et chacun à la sienne c'est ça qui est bien dans ce métier chacun à la sienne et puis c'est au public de juger et le public aujourd'hui sait que de toute façon il faut papillonner pour essayer d'avoir si le consommateur de l'information en a envie et a envie de savoir a envie de s'instruire a envie de se rendre compte de la complexité de ce qui est en cours et bien il faut aller chercher sur des tas de médias différents bien sûr je ne sais pas si ça m'a oui tu parlais de la guerre du Vietnam tout à l'heure la guerre américaine du Vietnam mais on pourrait presque dire ça aussi de la guerre française mais il y a quand même une énorme différence c'est pour ça que je rebondis là dessus et notamment devant vous deux historiens c'est que la guerre française au Vietnam qui a précédé la guerre américaine jusqu'au désastre de Dien Bien Phu en mai 1954 ce n'est pas une guerre de la télévision elle est couverte par des reporters de presse écrite et éventuellement de radio ce sont des reporters de presse écrite qui racontent Dien Bien Phu il y a très peu d'images de Dien Bien Phu et en général ce sont des photos il y a très peu d'images filmées la guerre américaine est une guerre télévisuelle et à partir du moment où vous mettez la télévision quel que soit l'écran à partir du moment où vous mettez une image et un écran quel que soit le support télévision ou aujourd'hui ordinateur peu importe ça ne change rien à partir du moment où vous mettez la télévision sur un théâtre de guerre tout change tout change pas seulement parce que le comportement des gens change mais déjà il change il n'y a qu'à voir même ici à Genève vous mettez une télévision dans la rue le comportement des gens va changer mais après vous entrez c'est la manipulation des images c'est à dire que ce que vous filmez n'est que ce cadre là alors que quelque chose d'autre se passe derrière et si on prend le théâtre un théâtre comme le Vietnam vous avez deux guerres tout aussi violentes tout aussi violentes tout aussi terribles qui sont dans les deux cas des guerres où un dominant le dominant colonial dans le cas français le dominant impérialiste dans le cas américain cherche à établir son ordre sur la population locale et bien alors en sachant que laquelle population locale est quand même soutenue par un régime et par la Chine par le RSS donc on est dans un conflit tout à fait géopolitique mais deux lectures complètement différentes de ces deux guerres à cause de la télévision juste un mot pour rajouter ce que vient de dire Richard ça me rappelle quand je me suis retrouvée aux Etats-Unis au moment où mon livre chaîne de guerre donc la couverture de cette guerre en Tchétchénie a été traduit aux Etats-Unis donc ça devait être en 2001 je me suis retrouvée sur CNN et j'ai dit sur CNN en direct no CNN no war c'est à dire que vous journaliste de CNN vous n'avez pas été là pour couvrir cette guerre en Tchétchénie donc elle n'existe pas elle n'existe pas pour les américains sur le territoire américain parce qu'elle n'a pas été couverte par les télévisions américaines pour des raisons complexes mais qui étaient avant tout que ce conflit n'intéressait pas fondamentalement les américains c'était un conflit interne à la fédération de Russie mais effectivement c'est ce qui change aujourd'hui absolument dans cette guerre en Ukraine ce que l'on voit c'est les médias sociaux et les médias visuels pas forcément des chaînes de télévision classiques parce que l'accès au front est très complexe en Ukraine parce qu'il y a un contrôle par les forces militaires ukrainiennes et je le dis sans jugement aucun mais un contrôle énorme c'est à dire que les journalistes nous sommes 6000 accrédités sur le terrain on ne peut pas se rendre sur la première ligne de front comme je l'ai vu dans d'autres conflits c'est contrôlé parce que l'image est contrôlée bien sûr c'est contrôlé côté ukrainien c'est contrôlé côté russe et puis ensuite il y a tout le reste qui sont justement des images qui viennent de blogueurs qui viennent de chaînes télégrammes qui viennent de n'importe quel citoyen qui filme avec son téléphone donc c'est la première guerre qui se passe comme ça sous nos yeux 24h sur 24 non-stop juste en commentaire pour évoquer la guerre d'Indochine il y a quand même quelques images filmées pas beaucoup et il y en a notamment celle du grand réalisateur soviétique Roman Karmen qui va chercher une énorme échelle pour monter dessus et pour faire mettre en scène le défilé des prisonniers français qui évoque par ailleurs le défilé des prisonniers allemands en mai 45 à Moscou pour vous dire que l'image de l'humiliation il a une longue histoire la question de l'image elle est centrale dans les conflits notamment elle est directement liée au ressentiment parce que le ressentiment que vous avez devant l'image il faut bien le dire aussi des populations qui sont victimes peuvent devant une caméra aussi parfois inventer des choses il ne faut pas le nier je ne dis pas qu'elles n'ont pas été victimes je dis bien des populations victimes peuvent aussi entre guillemets en rajouter donc l'image c'est quelque chose de terrible et qui n'est pas on va sortir un instant du contexte de la guerre et aller sur un autre théâtre qu'Anne a beaucoup exploré qui est la on va dire les difficultés sociales françaises à travers ses différents livres moi une chose qui m'avait qui m'a toujours sidéré au moment et à l'époque j'étais correspondant à Paris au moment de la crise des gilets jaunes c'est que vous vous faisiez incendier comme journaliste c'est à dire littéralement les gens venaient vers vous en disant vous les journalistes vous travaillez pour VFF BFMTV etc mais à 17h ils étaient tous au bistrot en train de se regarder sur BFMTV et ils avaient tous parlé à la caméra de BFMTV en connaissance de cause c'est à dire dans l'espoir d'être celui qui parle le plus fort pour être le soir retransmis à la télévision Anne vous voulez encore où on passe un petit moment du côté de la salle peut-être qu'il y a quelques oui alors il faudrait que les micros circulent donc vous vous présentez une question brève ou l'entrée d'une discussion avec Anne Niva autour de là il y a des micros qui circulent monsieur vous m'entendez bonsoir Didier Arme de Genève c'est une question pour Anne est-ce que le ressentiment en fait n'est-il pas tout simplement historique quand on relit l'histoire de la Russie on constate que le pouvoir était dans ce que l'on appelle la zone sud-ouest avec Kiev et puis il s'est ensuite déplacé au nord-est pour aboutir finalement à Moscou et j'ai un peu l'impression que quand je lis les histoires enfin l'histoire russe et la russe R.U.S. de l'origine pour ensuite devenir ce qu'elle est devenue il y a toujours une énorme rivalité entre ces deux zones et cela expliquerait peut-être la volonté très rapide de Poutine d'avoir voulu revenir sur Kiev et la détruire comme elle a souvent été détruite dans le passé oui bien sûr je vous laisse responsable de votre commentaire bien sûr le ressentiment est historique en général oui mais il est instrumentalisé et il est nourri et ensuite il devient une espèce de façon de fonctionner une espèce de norme en tout cas quand j'ai présent à l'esprit ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine aujourd'hui le ressentiment aujourd'hui il est des deux côtés bien évidemment le ressentiment la haine la haine des Ukrainiens vis-à-vis des Russes aujourd'hui parce qu'ils ont été envahis parce qu'entre le 24 février et maintenant il s'est passé beaucoup de choses donc cela crée et ce sont des questions qui sont énormément débattues sur les chaînes télégrammes donc non officielles ukrainiennes russes etc sur est-ce qu'on va pouvoir encore continuer à vivre ensemble la frontière je ne sais pas si la frontière va changer de parcours ou pas mais enfin la Russie et l'Ukraine seront toujours voisins de toute façon et donc de toute façon à un moment donné quand cette guerre s'arrêtera ce qui n'est pas encore le cas il va falloir penser à éteindre ce ressentiment et à le faire vivre le transformer merci merci pour cette conférence passionnante j'aurais voulu vous poser une question pardon je m'appelle Saskia je suis une ancienne étudiante de l'université je voulais vous poser une question à Niva sur le ressentiment du côté russe vous nous avez exposé tous les ressentiments de Vladimir Poutine qu'il a exposé à Obama longuement est-ce que vous qui avez vécu et connaissiez très bien le peuple russe on peut dire que cette population en général partage ses ressentiments contre les anciennes républiques de l'Union soviétique qui ont voulu prendre leur indépendance qu'ils l'ont prise ou pas et est-ce que il n'y aurait pas une différence là entre les ressentiments de Poutine et ceux des russes qui expliquerait peut-être aussi cette exploitation actuellement par par Poutine du de l'idée que quand ils vont combattre en Ukraine ils vont combattre des nazis donc ils utilisent le ressentiment que tous les russes ont finalement contre ce qui s'est passé au moment de la grande guerre oui bien sûr vous avez raison c'est ce qu'on a ce dont on a parlé tout à l'heure l'instrumentalisation politique de l'histoire j'avais écrit ce livre un continent derrière Poutine et j'avais mis un point d'interrogation à la fin du titre ce livre est paru en 2018 au moment de la dernière la plus récente réélection de Vladimir Poutine donc déjà à l'époque je me posais la question du soutien par la population russe de la politique menée par leur leader Vladimir Poutine de toute façon il n'y a pas une Russie il n'y a pas un peuple russe qui tel un seul homme serait du côté de Vladimir Poutine et le soutiendrait et on le voit bien depuis ce qui se passe depuis le 24 février alors effectivement les médias vont très vite vont vite en besogne parce qu'ils veulent des épisodes médiatiques à commenter des images donc sur les plateaux récents que j'étais on me disait voilà la révolte du peuple russe je pense que la révolte est un mot un peu fort il y a ici et là en Russie dans de très nombreuses villes des manifestations d'expression de mécontentement très fort ça c'est certain mais il faut aussi savoir qu'il n'est pas facile pour les russes aujourd'hui de descendre dans la rue et d'aller manifester leur mécontentement ils 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 peuvent aller en prison ils y vont d'ailleurs que ce soit une femme de n'importe quel âge qui descend faire un piquet c'est à dire toute seule avec un petit carton sur lequel il y a marqué niet va y niet non à la guerre ou que ce soit un groupe c'est la même chose donc je suis toujours un peu agacée quand on me dit ici que voilà le peuple russe devrait pourquoi est-ce qu'il ne bouge pas etc ils font ce qu'ils peuvent et justement moi aujourd'hui ce que je veux ce que je souhaite c'est aller en Russie pour m'en rendre compte par moi-même parce qu'au jour d'aujourd'hui je ne peux pas précisément répondre à votre question je n'en suis pas capable parce que je ne sais pas je sais ce que je lis je lis beaucoup je lis toutes les chaînes télégramme je lis j'écoute les médias officiels je parle avec diverses personnes mais est-ce suffisant donc je ne sais pas tout ce que je sais c'est que ce peuple on ne peut pas dire que ce peuple est apathique on ne peut pas dire que ce peuple subit complètement ce que Vladimir Poutine ce en quoi il les a engagé et je veux y aller pour me rendre compte justement des arguments de ceux qui sont pour et qui soutiennent cet argument de la dénazification qu'est-ce qu'elle veut vraiment dire justement quand on parle à un russe ou à une russe qu'est-ce qu'il met derrière ce mot est-ce qu'il met exactement la même chose que ce qu'il met Vladimir Poutine et que la propagande de l'état russe je ne sais pas il faut aller vérifier bonsoir Pascal Dodin j'ai aussi traîné dans quelques conflits durant ma vie notamment aussi à Grozny en Afghanistan et ailleurs moi j'aimerais surtout m'adresser aux deux journalistes qui sont là parce que moi j'ai quand même constaté ayant vu des journalistes sur le terrain que ces gens arrivent avec des sacs déjà très lourds avant d'arriver dans les conflits leurs préjugés leurs façons de penser ce qu'on leur a demandé aussi de penser parfois je vous rappelle qu'en 79 à 89 les Moudjahdines s'appelaient des combattants de la liberté oui on les appelait comme ça quand ils sont devenus talibans ils étaient arriérés anti-femmes etc etc essayer d'expliquer à un journaliste français que Massoud n'est pas forcément le grand homme qui a été créé par la presse française c'est inaudible et je crains maintenant qu'avec l'Ukraine si vous êtes un tant soit peu critique avec l'Ukraine c'est juste inaudible et donc moi je me pose la question sur la capacité des journalistes de ne pas toujours se couler dans le narratif dominant avec le risque de se faire crucifier encore hier soir ou avant hier soir sur LCI il y a une journaliste qui dit le peuple russe est un peuple d'esclaves il n'y a aucune réaction rien je peux vous dire que si j'avais été sur le plateau je n'aurais pas laissé dire d'accord mais voilà ma question elle est simple c'est comment faites-vous la part de vos opinions de vos préjugés de vos valeurs et celle de passer de l'information comment ça se passe la chimie mais moi tout mon itinéraire montre que je me suis dévêtue de tous les préjugés c'est tout mon travail donc je voilà lisez-moi écoutez-moi sur LCI quand j'y suis j'y étais pas hier parce que j'étais en train de venir ici non mais je et puis écoutez des journalistes il y a quand même certains journalistes qui sont capables d'avoir des analyses et n'écoutez pas ceux qui ne vous plaisent pas c'est tout voilà non c'est pas difficile éteignez la télé n'écoutez pas LCI la réponse est claire c'est 8h30 je vous remercie beaucoup pour votre attention je vous remercie beaucoup les trois participants à cette très intéressante discussion conversation qui met bien fin à la soirée et toutes celles et tous ceux qui auront envie d'être là demain soir donc on continuera cette discussion autour du ressentiment avec Barbara Stegler merci beaucoup et très bonne soirée à toutes et à tous merci beaucoup merci beaucoup Sous-titrage ST' 501